Merci beaucoup. Est-ce que par hasard il y aurait des questions dans la salle, soit à Mme Lecerf, soit à M. Berthier, sur ces questions, sur la mémorisation, l'attention, comment ça fonctionne, comment notre cerveau... Alors moi je dis le cerveau reptilien par rapport à l'autre, celui qui comprend instantanément, et l'autre qui a besoin de décoder les signaux, les messages, le langage ou l'écriture. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique-là ? Oui ? Non ? Tout le monde est content ? Tout le monde est heureux ? Ah si, il y a une question. On ne va pas en prendre beaucoup parce qu'après c'est les autres qui n'auront pas le temps de parler, donc ça sera très injuste pour eux. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Moi j'avais une question plutôt pour le premier intervenant, c'est que vous avez dit à un moment que le cerveau fonctionnait pareil pour tout le monde, et ma question c'était, est-ce que justement dans les statistiques que vous avez données, par exemple d'oubli, c'est effectivement, par exemple, une classe entière qui va avoir ces mêmes statistiques, ou est-ce qu'on va avoir individuellement des écarts, et voire des écarts forts entre les deux ? Oui, je vais m'accéder au micro. Non, mais c'est pour l'enregistrement, vous en avez vu. Ah c'est bon, ok. Très bonne question, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, les processus d'apprentissage et d'oubli sont grosso modo les mêmes pour tous les individus. Bon. Mais il y a une différence considérable entre eux, c'est-à-dire que si vous donnez 10 items à apprendre, selon le capital possédé par l'individu, selon ses capacités d'entraînement, selon ses capacités de concentration, etc., il va les retenir plus ou moins, et plus ou moins bien dans le temps, et de façon différente selon les 10 items. Et c'est ça le problème dans la classe. C'est que même si le fonctionnement du cerveau de l'apprenant, et en gros, suit les mêmes schémas, si vous voulez, il n'empêche que la rétention et l'attention qu'on porte à chaque élément est différent. Donc, à un moment donné, on ne peut se passer de l'individualisation, de la personnalisation, de ce que les anglo-saxons appellent la différenciation pédagogique. Et ça devient très compliqué. Vous voyez, j'ai été clair. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est que le numérique, peut-être, va pouvoir nous aider à résoudre ça. Et il y a déjà des logiciels de réapprentissage individualisés, ça existe depuis très longtemps chez les adultes, mais ce n'est pas encore rentré dans le monde scolaire, permettraient, on est en train de faire, dans mon équipe, on fait des essais dans trois classes actuellement, est-ce que ces logiciels-là permettent d'avoir un plus considérable sur le renforcement des éléments, sachant que ces éléments ne sont pas les mêmes, sur lesquels il faut travailler d'un individu à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je peux poser une question, moi aussi, Béotienne ? Oui, elle, mais... À propos de la mémoire, justement. Moi, quand je stocke un truc dans mon armoire, avec mes documents, dans une chemise, je sais tout de suite où c'est. Quand c'est dans mon ordinateur, c'est un Bronx innommable, je ne sais pas où c'est. J'oublie. Il faut que j'aille, je tape sur la petite loupe qui me permet de chercher mon document, parce que si je dois retrouver le chemin de là où je l'ai rangé, je n'y arrive pas. Mais en revanche, si c'est physiquement, quelque part, je le retrouve. Est-ce que je suis à part de la communauté humaine où tout le monde est comme ça ? Vous avez une bonne mémoire visuelle. Oui. Voilà, donc il faut organiser votre ordinateur de façon à utiliser votre mémoire visuelle. De façon visuelle, avec des tiroirs et des placards. Voilà. D'accord, donc il faut que je change mon... Mais ça me rassure parce que j'ai un bureau sur mon ordinateur, donc ça m'aide psychologiquement énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, non, non, bon, pas à ce stade. Ah, si. Une dernière question peut-être, madame. Oui, voilà, peut-être à monsieur et madame les deux peut-être. En ce qui concerne les activités routinières et les activités, on va dire, de réflexion, est-ce que selon l'âge des jeunes et des enfants, on a établi qu'il était important peut-être pour les petits de mettre en place plus d'activités routinières pour établir des chemins et des connaissances et ensuite développer plus on avance en âge les activités de réflexion ou est-ce qu'à tout âge il faut faire les deux ? Parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait des choses établies, qu'il y ait du matériau qui soit intégré, des automatismes de créer, par exemple en orthographe, etc. pour après réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà des statistiques en fonction de l'âge ? Oui, madame. Et la réponse, elle est très nette. C'est-à-dire que pour permettre au cerveau de procéder au traitement des informations, au traitement conscient, il lui faut posséder un certain nombre d'automatismes. Par exemple, parler comme je le fais maintenant nécessite d'appeler dans ma mémoire des mots, des articulations syntaxiques, orthographiques, grammaticales, etc. Et tout ça, ça a été super entraîné dans les premières années de la vie. En numératie, par exemple, on a besoin d'automatiser un certain nombre de jeux entre les nombres, entre les signes, entre les symboles algébriques, etc. Et donc, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas passer au stade supérieur. Et il y a une sorte de ratio décroissant au cours des années. C'est-à-dire qu'il est clair que l'enfant doit acquérir plus d'automatisme qu'un élève d'âge plus avancé. C'est-à-dire que c'est une espèce de courbe décroissante. Plus on monte dans les strates du corpus scolaire, moins il y a d'automatisme à intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Par exemple, en collège ou en seconde, on va apprendre des automatismes sur les conversions d'unités ou sur un certain nombre d'habiletés algébriques, etc. Mais les grands automatismes de base s'acquièrent dans l'école du premier degré. Sur la lecture, sur tout un tas de choses, on pourrait multiplier à l'infini. Votre question est très pertinente, madame, parce que les professeurs des écoles commencent à prendre conscience de l'intensité de l'entraînement nécessaire pour acquérir ces automatismes. Et si on était plus attentif à ça et si l'entraînement était plus important, on aurait peut-être moins de dégâts lorsque les enfants du premier degré arrivent dans le collège. Et ça, c'est encore une des vertus du numérique qui peut permettre, et qui ne remplacera pas, ça a été dit tout à l'heure, le rôle de l'humain, le rôle de l'accompagnateur pédagogique, mais l'ordinateur peut être avec des outils, des logiciels extrêmement fins, peut être de belles opportunités d'entraînement intelligentes et adaptées à chaque individu. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et en même temps, on est dans la complexité. Il ne faut pas oublier la complexité quand on est en phase... Dans la différence, dans la complexité. Il y a d'autres biais, par exemple, d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Par exemple, les enfants bilingues. Les enfants bilingues tout petits. C'est le moment le plus favorable pour apprendre une deuxième langue, c'est quand on est tout petit, même si... Parce que le cerveau est tout à fait malléable, etc. Et puis ensuite, on sait que les enfants vont apprendre le vocabulaire dans l'air de Broca, qui est à gauche, vous avez la... Les deux vocabulaires vont être mélangés. Et l'enfant va avoir énormément de flexibilité, en fait. Et alors que s'il commence une deuxième langue à 12 ans, il va falloir qu'il crée une petite zone à côté, parce que c'est plus souple comme il faut. Vous voyez, c'est aussi... Et on sait maintenant que les enfants qui sont bilingues dès le plus jeune âge, ils vont avoir une facilité à conceptualiser, beaucoup plus importante, enfin, en tout cas, potentiellement plus importante, que ceux qui sont monolingues. Parce qu'ils auront appris tout petit... Alors, on peut considérer que c'est une routine, d'ailleurs. Ils auront appris tout petit que la phrase n'est pas une réalité, c'est une fiction. Parce qu'ils savent que si je suis dans telle langue ou tendelle à l'autre, ça ne sera pas la même formulation. Il y a des idées qui existent dans une langue et pas dans une autre. Et ça, il l'intègre tout petit. Et donc, plus l'enfant a l'occasion de découvrir une autre langue dans les plus jeunes... Plus il s'offre de compréhension du monde et il peut être... Il va conceptualiser plus facilement parce qu'il saura prendre du recul. C'est des... Voilà. Ça m'a évoqué ça, donc je l'ai donné. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.